Bonjour à toi et bienvenue sur Réussir. Moi c'est Luth Ndengui, entrepreneur et investisseur. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'évaluation de vos diplômes pour l'immigration canadienne. Donc, par exemple, vous êtes en Afrique ou partout ailleurs dans le monde et que vous voulez immigrer au Canada. Mais vous avez des diplômes en Afrique. Vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes... Peu importe, mais vous avez des diplômes qui sont en Afrique. Mais il faut les faire évaluer et faire évaluer, pardon, pour voir si elles sont... Elles ont la même valeur au Canada. C'est ce qu'on appelle par l'évaluation des diplômes. Évaluation des diplômes d'études, comme vous le voyez sur mon écran. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas tourner en rond. Beaucoup de gens me posent les questions dans les commentaires pour savoir « Monsieur Luzengui, comment je veux faire l'évaluation, comparer mes diplômes ? » Cette vidéo est la solution. Je veux vous montrer étape par étape et gratuitement comment vous pouvez faire votre évaluation de vos diplômes. Et sur le site du gouvernement, toujours, toujours sur cette chaîne, on va sur les vrais sites pour donner la vraie information comme l'eau de source. Donc, on ne va pas traîner. On est directement sur l'écran de mon ordinateur, comme vous le remarquez. Je n'ai pas fait d'intro. Donc, si vous voulez faire votre évaluation de vos diplômes, vous êtes en Afrique, dans le monde, en Europe, en Asie, je ne sais pas où ça, en Océanie, vous voulez faire votre évaluation de vos diplômes pour savoir où le faire. C'est le gouvernement qui va nous donner des réponses. Alors, comment faire pour arriver sur ce site ? C'est gratuit. C'est facile. Vous allez sur Canada.ca, dans Immigration et Citoyenneté, Immigrer au Canada, Immigrer dans le cadre de l'entrée express. Vous suivez juste les étapes, c'est clair. Et documents pour l'entrée express. Bon, l'entrée express, c'est l'admissibilité, pour voir si vous êtes admissible, mais vous pouvez aussi le faire, votre évaluation pour d'autres procédures. Donc là, ce n'est pas seulement l'entrée express. Je vous montre les organismes qui sont désignés pour ça. Donc, facile. Vous vous retrouvez sur cette plateforme. Si vous voulez, cette fois-ci, je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous y allez directement. Donc, une fois que vous êtes là, vous voyez, c'est sur mon ordinateur. Facile et simple. Évaluation des diplômes d'études pour l'entrée express. Comment en obtenir une? Donc, comment obtenir une évaluation pour mes diplômes? Alors, qui est autorisé à effectuer votre évaluation? N'allez pas faire ça où ou n'importe où. Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour obtenir votre évaluation dans un organisme désigné ou ordre professionnel désigné par IRCC. Cet organisme ou ordre professionnel vous remettra un rapport qui vous indiquera votre niveau équivaut au diplôme canadien. Voilà. Donc, si tu veux savoir ton niveau que tu as aujourd'hui, c'est équivaut à quel diplôme au Canada, cette vidéo est faite pour toi. Le délai de traitement et les coûts peuvent varier selon l'organisme ou l'ordre. Vous voyez, que ce soit le délai de traitement ou les prix, ça varie. Donc, ne venez pas me dire, messieurs, c'est combien le prix? Ça varie. On va voir ça dans cette vidéo. Une fois que vous avez choisi un organisme désigné ou un ordre professionnel, ce dernier vous indiquera comment présenter vos documents pour obtenir une évaluation. Donc, étape numéro 1. Si vous voulez évaluer vos diplômes, la chose à faire, c'est choisir un organisme qui va le faire. Maintenant, où trouver les organismes? C'est sur ce site. Alors, vous devez vous adresser à l'un des organismes désignés suivants. Donc, voici les organismes désignés par le gouvernement. C'est vous qui allez choisir. Moi, je vous montre. Alors, le premier organisme, Service d'éducation comparé de la School of Consulting Study de l'Université de Toronto. Donc, ça aussi, c'est un organisme où vous pouvez évaluer vos diplômes. C'est pas moi. C'est le gouvernement du Canada qui dit ça. C'est pas moi. Moi, je suis là juste pour vous montrer. Donc, maintenant, l'autre organisme pour évaluer vos diplômes, c'est Service canadien d'évaluation de documents scolaires internationaux. Bon, les autres là, c'est World Education School en anglais seulement, International Qualification Service en anglais seulement, International en anglais seulement. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Beaucoup de gens ne parlent pas anglais. Nous, on va choisir le Service canadien d'évaluation de documents scolaires. Donc, ça, c'est un organisme depuis 2013. Ils ont été désignés depuis 2013 à être un organisme pour évaluer et comparer vos diplômes. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on arrive sur ICAC. Donc, avez-vous besoin de déterminer comment votre éducation obtenue à l'étranger se compare à une éducation éducation, pardon, dispensée au Canada? ICAS peut vous aider à cette fin. ICAS prépare des rapports destinés à aider les employeurs, des établissements d'enseignement, les fonctionnaires de l'immigration et les organismes communautaires à bien comprendre l'éducation que vous avez réussi à l'extérieur du Canada. vous avez besoin d'évaluer d'une évaluation d'un collège d'immigration au Canada. Vous faites une demande d'immigration. Vous faites, voilà, nous, on va choisir, vous faites une demande d'immigration. On clique dessus. Immigration au Canada. Soumettez-vous une demande d'immigration au Canada? Voici. Bon. Là, je vous ai montré le site. C'est gratuit. Les gens ne montrent pas ça en ligne, mais je vous montre pas à pas. Bon, je ne veux pas lire. La vidéo ne doit pas être trop longue. Je suis là pour vous montrer les outils. Donc, e-Services canadiens d'évaluation des documents scolaires internationaux. Donc, si vous voulez évaluer vos diplômes, voici le lien. Allez-y. Comment faire l'évaluation? Vous venez en bas ici. Faire une demande maintenant. Vous cliquez dessus. et là, vous commencez à remplir le formulaire. Donc, vous mettez votre nom, prénom, vous faites suivant. Si vous voulez que je fasse une vidéo explicative pour vous montrer les sept étapes, dites-moi parce qu'il y a sept étapes pour évaluer son diplôme. L'étape numéro 1, information. Deuxième étape, adresse. Troisième étape, intercédent. Choix de rapport, adresse de livraison, détail, paiement. Et là, vous terminez. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo déçue pour vous montrer chaque étape, écrivez beaucoup. Je dois avoir mille commentaires. Si j'ai mille commentaires sur cette vidéo, je vais vous montrer chaque étape pour évaluer vos diplômes et quels sont les frais. Mais là, je vous montre les outils. Donc, vous voyez, la plateforme est là. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. Je vous ai montré chaque étape. Allez-y, payez les frais. vous êtes sur le site destiné spécialement pour ça. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. On n'est pas là pour se tromper. Donc, si tu veux faire l'entrée express ou tu veux venir pour autre chose, un autre moyen, Arima ou autre chose et tu veux évaluer ton diplôme, la plateforme t'as été donnée ici. Donc, tu viens sur ce site que je mettrai le lien dans la description. Vous venez dans le deuxième lien, vous cliquez et vous allez faire votre évaluation. Donc, voilà. Maintenant, vous avez beaucoup des exemples des pharmaciens, des trucs patati patati. Là, on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas important. Nous, ce qui était important, c'est de savoir le site qui va nous permettre de faire et je vous ai partagé. Donc, allez-y. Si vous avez des questions, écrivez-vous dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et partagez autour de vous. Donc, voilà. Maintenant, il y a un autre ici, par exemple, le service d'éducation comparé de Toronto. Ça, c'est une université qui peut comparer votre service d'éducation comparé. Obtenez votre ECK rapidement. Notre délai de traitement est de 35 jours. Commencez gratuit. Commencez aujourd'hui, pas gratuitement, mais commencez aujourd'hui. Ça aussi, c'est un autre site où vous pouvez faire évaluer vos diplômes par la meilleure université du Canada. Donc, ça aussi, si vous choisissez par l'autre truc, vous choisissez ici. Première étape, choisissez le type de demande. Deuxième étape, le pays d'examen, postuler en ligne, demande, temps de traitement, recevoir votre évaluation, utiliser votre remise sur les cours. Donc, voici les étapes, voici les sites. Tout y est. Moi, je n'encourage pas la paresse. Je ne suis pas là pour lire pour vous. Je vous montre les outils. Vous, allez-y, je vais vous montrer le lien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aimé, elle vous a aidé. C'est ça le but de réussir. Et j'insiste, donnez-nous plus de force. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement à la chaîne. Et là, nous allons faire encore des vidéos pour vous aider dans la procédure d'immigration canadienne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Restez connectés sur Réussir. Salut. Sous-titrage ST' 501